bonjour mesdames et messieurs bienvenue en direct si congo live vous nous suivez de partout en république démocratique du congo et dans la diaspora non c'est congo live télévision nous sommes partout sur toutes les plateformes mais des réseaux sociaux notre chaîne youtube c'est congo live de tv twitter congo live facebook congo live tv merci en tout cas partout vous nous suivez ce matin comme vous l'avez constaté nous sommes avec un invité j'ai d'eau qu'en bal et c'est bonjour congo live tv ça fait longtemps vous avez vu congo live non ça fait bon bout de temps il y a deux semaines quoi oui moi j'ai estimé que vous n'étiez pas si l'intérêt mais on est là vous êtes encore les bienvenus on est là merci je rappelle que vous êtes président fédéral ou alors ligue des jeunes de l'idp je trône la jeunesse dans la fédération du nord qui vous êtes les oreilles et je prends les diens de présenter ce qu'elle dit l'idp c'est ici côté jeunesse en orkivoire oui les oreilles du chef on ne travaille pas pour les chefs le président de la république mais au travail pour la nation entière quoi mais vous défendez vous défendez tous ceux qui nous tournent autour du président chisekedi nous défendons les valeurs nous défendons oui les valeurs que lui-même le président chisekedi est en train de prôner c'est rien que ça nous défendons juste les valeurs on n'est pas dans les dialélo on n'est pas entrer de chanter chisekedi là où il n'y a rien mais on parlait de chisekedi de ce qu'il doit faire de ce qu'il est en train de faire et ce qui n'est pas encore fait on lui dit quand même qu'il faut qu'ils puissent aussi aborder d'autres questions essentielles qui peuvent encore toucher le plat de développement vous ne parlez pas de ces échecs bon s'il ya un échec oui c'est ce que j'ai dit et ce qu'il n'y a pas quand même vous reconnaissez certains certains échecs ça part du gouvernement alors en général parce que c'est pas le plus de chisekedi alors bon je ne parle je ne les dis pas je dis pas quels sont des échecs parce que je dis qu'il ya encore beaucoup à faire mais on voit quand même que on est dans cette voie du développement et on n'est pas encore arrivé et si les gens estiment que le simple fait qu'on n'est pas encore arrivé au bout du chemin c'est l'échec il se trompe mais nous nous essayons d'interpeller et de dire qu'il faut mettre les bouchers doubles pour qu'on arrive vite parce que le peuple en a besoin il a beaucoup attendu ce régime dirigé par l'idée peste c'est là il beaucoup de confiance et nous avons nourri au peuple beaucoup d'espoir et donc c'est le moment voilà que l'opposition et les régimes qui a échoué selon leur position et certains congolais oui il ya les régimes dictatoriaux qui se sont succédés qui ont échoué évidemment nous avons prôné la démocratie voilà que nous sommes arrivés et nous ne devons pas décevoir nous continuons à mettre beaucoup de rigueur et voilà que si il ya un ministre dans notre gouvernement qui ne s'inscrit pas dans cette logique du développement et pas seulement des leaders parce que c'est nous qui sommes comptables d'Ibila d'accord je ne sais pas le sujet principal et c'était en tout cas pour un trait donc pour introduire notre sujet mais il faut en tout cas préciser que tout au long de cet entretien nous allons revenir sur la tournée des caméras et nous allons parler sécurité dans le retour qui reste toujours question d'actualité aussi on va faire un clé d'air par rapport à la visite du président chisekedi au kenya il faut préciser on a vu que ce qui est du kagame mousseveni madame samia de la tanzanie denis voilà ce qui est du congo braza donc on a vu en tout cas au moins une dizaine des chefs d'état africain qui ont pris part à l'investir des routes le président kenya mais on commence par cette actualité la tournée des caméras caméra après goma il s'est rendu hier à massissi dans le territoire des routes ou en tout cas il a récit plusieurs cadeaux à d'ailleurs on nous parle plus de 100 vaches récits par la population de roubaïa là nous sommes mais dans le territoire de massissi il a récit également une c'est qu'un des kilos de coltas oua et castérites en tout cas offre des plusieurs strictures des routures disons des massissi pardon plus de 100 vaches des castérites et des coltas les cadeaux récits par celui qu'on appelle les pacificataires vitale caméra on commence par là comment vous analyser cela merci à vital caméra et merci à la population de massissi et nous avons à voir et si vous les partenaires de votre chef d'état d'avoir et si les partenaires de ce qu'il a oui de c'est très de c'est très jeté au coup de vital caméra et c'est une bonne chose l'accueil apparemment a été tellement chaleureux il a resté resté en pompe à grande pompe oui bon là c'est c'est à massissi il est arrivé à goma nous avons vécu nous avons vécu son arrivée oui ça donne beaucoup d'analyses il nous dit qu'il est venu pour une question de paix à l'est la république démocratique du congo qui ne vient pas parler politique alors que principalement caméra c'est un acteur politique et donc et quand il est là les gens attape beaucoup de plus sata beaucoup à lui plus du côté politique mais il a essayé de montrer qu'il ne vient pas pour des réseaux politiques et qu'il venait pour des questions de paix de sécurité je sais pas c'est que ça signifie personnellement parce que la question de la paix d'insécurité est gérée par les institutions disons les gouvernements congolais toutes les autres institutions à cela nous avons vu les démarches sur les plats diplomatiques nous parlons disons de l'accord d'ancola nous parlons aussi de nairobi et c'est là où c'est ceux des espaces ou qui ont permis la quête de la paix de la sécurité aujourd'hui je sais pas si il y aura quoi de nouveau que caméra va nous apporter c'est ce que je voulais savoir est ce que c'est pour la cohésion de la paix du peuple de la population congolaise peut-être que c'est ça c'est ça la spécificité mais je me dis est ce que les peuples congolais il ya une fissure dans la population congolaise je me dis non aujourd'hui nous sommes en de voir les choses de la main d'une dans la même direction parce que nous voulons tous la paix et la sécurité mais aussi à ce point là j'ai déjà vu assister à beaucoup de démarches du président de la république sur ce côté là parce que tous les groupes armés aujourd'hui sont en train de se rendre et ça veut dire que le peuple congolais est d'accord de cette démarche effectué et initié par le président pour qui est paix et sécurité pour que ça bénéficie à tout le monde voyez donc aujourd'hui les maïma ils seront tous les autres groupes armés pour aussi donner pour aussi contribuer à la paix et sécurité et maintenant je voulais savoir quelle est la spécificité la spécificité dans la démarche des vitales camérez alors je lui ai attendu et il parlait il a beaucoup parlé de la tribu touti que nous devons nous unir de votre ensemble et tout d'abord il faut signaler que la tribu touti n'est pas une tribu congolaise ça c'est trop quand même j'y vais écoutez moi sauf que la tribu touti vit il y a une grande partie qui vit en rdc c'est parmi les tribus congolais quand même non non c'est pas parmi quand on parle des touti il faut voir les rwandais il ne faut pas il ne faut pas gribouiller l'histoire il y a des congolais en france il ya des congolais en france mais c'est qu'ils veulent se naturaliser ils ont leur leur plaidoit vous avouez alors naturellement par là oui au congo il n'y a pas une tribu touti voyez c'est pas ça le problème mais on sait voir quand même et apprécier l'hospitalité des congolais voyez si à un certain moment on aurait l'impression que monsieur vital kamer était en train de venir plaider à la cause d'une tribu par rapport aux discours je pense pas que c'est ça mais ça me donne une impression de voir les choses dans cette direction maintenant quand il arrive à massissi quand vous parlez de la rk vous allez partout en rdc vous trouvez que massissi semble être les zones un territoire où les touti se retrouvent mieux mais ce sont des congolais tout à fait normal et on sait qu'il ya parfois des zones je suis pas là ils sont congolais ou pas mais au moins quand on parle de la tribu touti au congo non c'est ça c'est au rwanda mais ils vivent au congo je comprends bien je peux finir oui ils vivent ils vivent au congo et les congolais n'ont pas de problème l'essentiel c'est qu'ils respectent la loi congolaise maintenant et à massissi se retrouve mieux et quand vous sentez qu'il est en train de vouloir plaider quand il arrive à massissi c'est normal qu'il ait beaucoup de cadeaux comme ça c'est vraiment normal et quand vous avez vu est-ce que c'est entouré oui de beaucoup de personnalités qui ont des activités à massissi est ce qu'ils viennent plaider parce que il ya des carrés miniers aujourd'hui à des conflits souvent qui ne fonctionne pas et à un certain moment on a arrêté vit beaucoup de conflits mais aussi on a estimé que c'est on ne peut pas se valer la face on a estimé que les rwandais qui étaient en train d'exploiter via certaines personnalités et ce sont les personnalités entre autres les présidents de l'assemblée de l'assemblée provinciale oh comment ça oui et oui c'est l'assemblée provincial du nord qui vous qui là c'est lui qui contrôle les roubaïa c'est qui au fait est ce que le nord vient ok d'accord mais comment comprendre que quand même c'est une autorité et tout ce que vous dites ce sont des accusations gratuites messieurs est ce que vous pouvez apporter assez des lumières ou bien quelques éléments des preuves qui démontrent réellement que cette personnalité congolaise serait par exemple moi que moi je les mette au conditionnel serait ce pas des mèches avec le rwanda en fait d'exploiter les minéraux dans les roubaïa oh non il ya des rapports qui ont prouvé ça tous les minéraux toutes les exploitations au niveau des masses ici ont bénéficié au rwanda ils n'ont pas bénéficié à la république démocratique du congo il ya des rapports oui le congo pendant les régimes les régimes passés était déjà cédé au rwanda était déjà c'était une précipité rwandaise alors la chose a changé d'ailleurs l'avènement de tshisekedi est ce que kamer vient plaider pour que ses activités recommencent voyez mais il joue son rôle des pacificataires mais aussi kamer a beaucoup joué a joué un grand rôle dans le régime de kabila et donc il connaît les contours de ces réalités là des exploitations illicites dans les masses ici voyez et tout ça moi je me pose des questions et c'est normal qu'il ait des cadeaux parce qu'il semble qu'il est en train de plaider la cause disons de certains individus mais aussi étant un acteur majeur aussi dans ce régime il a une place de choix dans ce régime je pense que les frères nos compatriotes mais aussi nos concitoyens pouvaient aussi lui remercier par rapport au rôle qu'il est en train de jouer dans ce cas là mais la question parce que vous semblez mettre en tout cas en cause l'origine de nos concitoyens des masses ici est ce que les cadeaux qui kamer a reçu il fallait rejeter ça ou puis il fallait prendre tel que bien si on sait qu'il a pris ça bon bon pourquoi rejeter il ne pouvait pas rejeter je vois pas parce que ça peut être des fruits du travail qu'il est en train de faire à chaque travail et d'accord ça mérite une rémunération alors messieurs j'ai des euros cette tournée des caméras dans l'est de la rdc qui semble réussir bien qu'est parce qu'on quand on voit goma mass ici partout là où il est en train de passer vraiment c'est une réussite totale s'il faut les dire comme ça est-ce que cette tournée c'est à l'intérêt des dessous et qui est à son propre intérêt qui est bien sûr vital caméra je vois pas à l'intérêt de ce qui dit mais aussi des partenaires je voulais pas il fallait dire que si c'est à l'intérêt de la nation congolaise c'est qu'il n'a pas ses intérêts privés c'est déjà une aberration si il ya des intérêts le chef de l'état attention oui le chef de l'état mais pour la cause d'intérêt général donc si il est fait cela où je dis à vrai dire toutes les démarches sont à court c'est dans un cadre institutionnel maintenant ça c'est qu'il fait c'est dans un cadre individuel à quoi ça ça profite à qui ça profite à l'individu pourquoi il ne s'est pas inscrit dans la même logique que les gouvernements disons c'était inscrit c'est aussi ça sur l'ambiguïté des choses quoi sinon je pense qu'il est en train de faire à ses propres et tout mais s'il faut le voir sur l'autre plat politique je pense que caméra est en train de préparer 2023 déjà je pense qu'il est en train de préparer 2023 je pense qu'il est en train de se former il faut le voir déjà vous avez vu les blocs birey que vous avez vu les blocs à de l'autre ici et je ne serais fouli et caméra et tous les autres mais l'ombo l'ombo vous voyez qu'il ya un bloc qui est en train de se former je pense que c'est déjà d'accord et regroupement politique l'avenir nous donnera raison d'accord alors revenons sur les messages de caméra et à goma l'ancien directeur des cabinets du président du secrétaire vital caméra en tout cas appelle les rebelles du m23 déposer les armes et à quitter les liens qu'ils occupent au nord qui vont en tout cas dans son message le président vital caméra et souligne que parmi les éléments du m23 il y a des congolais il a dit je cite je m'adresse aux rebelles du m23 je sais que vous m'écoutez si vraiment vous êtes des congolais déposer les armes quitter les liens que vous occupez et vos revendications seront analysées après aujourd'hui vous avez envahi bon à gana est ce qu'une république à part êtes vous content de voir vos frères errer ou mourir dans la forêt nous pouvons planifier et terminer ses problèmes à déclarer vis-à-vis la caméra quand je vais c'est c'est ce discours je pense que vous êtes en train de me rejoindre vous êtes en train de me rejoindre donc d'abord c'est une redondance de dire que les rebelles du m23 il faut qu'ils se retirent parce que ça a déjà été dit d'a toutes les assises qui qui ont il ya pour les besoins de la cause on a appelé les rebelles du m23 de se retirer de bon à gana je pense que même au niveau des puissances c'est ça la démarche quoi du président la république avant les eaux faciles maintenant c'est je pense que quelque part il a été à contradiction avec la position du gouvernement car il estime que les m23 il ya des congolais ou soit soit des congolais alors qu'aujourd'hui les m23 ça a été prouvé par tout le monde et aux yeux du monde entier que les m23 tirent leur origine du rwanda et leur chef c'est là c'est fini pas qu'il n'y a pas de congolais et que leur chef c'est kaga mais je ne vois pas et congolais qui andré de prendre jamais n'a jamais été les chefs comme dieu m23 ça c'est trop non 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 c'est le je sais pas s'il faut revenir le angola loanda a traché a mis les choses au clair quand on a appelé les chefs game 23 quand même s'est présenté il a dit accepté il a signé que les m23 va se va se retirer de bon à gana d'accord c'est vous qui l'a dit alors non non c'est pas moi qui l'a dit kaga lui-même l'a affirmé et ce comportement lui-même l'a dit alors je dis que quand on dit qu'il y a des congolais alors qu'aujourd'hui le m23 pour nous c'est les terroristes qu'il faut anéantir c'est les terroristes peu importe ce comportement qui va prendre après mais il n'est plus éligible aujourd'hui et donc il n'y a pas les congolais c'est là où j'ai dit même que il est si il venait plaider les cas à des certaines personnes pour nous l'aim 23 ce sont les rwandais sont pas des congolais et les congolais qui sont en train de chercher la paix et la sécurité et se sont rendus ils sont prêts de rentrer les armes mais maintenant c'est un congolais quand même il n'a jamais été congolais il a servi de l'armée congolaise mais oui nous avons été filtrés par ce régime mais ce sont les caméras là à l'époque qui ont fait d'accord nous tendons vers la fête de cet entretien peut-être l'avant-dernière question messieurs j'ai dit on goma saké ma sisi le nom de chisekedi oublié dans la bouche des caméras dans tous ces discours n'il part on a cité le nom de de chisekedi ça fait polémique et si les réseaux sociaux pourquoi c'est le vous vous êtes des lits de paix sur moi j'ai cette chance là de vous poser cette question bon je pense que c'est une polémique gratuite c'est pas gratuit et ça c'est quand même c'est un lien gratuite caméras et est libre de choisir et discours est ce qu'il fallait parler de chisekedi même dit qu'il veut soit transmettre les messages du président chisekedi aussi parce que vous savez les chisekedi aussi s'inscrit dans le cadre de ramener la paix c'est ce chef de l'état aussi qui veut voir la paix revenir donc peut-être s'il fallait parler partir dans cet angle là quand même malheureusement je suis vraiment désolé parce que les congolais s'attellent à des futilités ça compte c'est de la politique c'est de la communication messieurs j'ai dit oui qu'est ce que ça nous rajoute si une fois il parlait du nom de chisekedi vous voyez donc il faut quitter cette mesquinité il faut savoir embrasser la grandeur aussi parce que le fait qu'il n'a pas parlé il n'a pas cité le nom de chisekedi et que cela fait polémique évidemment bon pour les autres ils peuvent analyser autrement ils peuvent voir les choses autrement et dire que non apparemment il y a un peu d'interrogation mais je ne pense pas qu'il fallait analyser les choses de ce côté la caméra est libre d'orienter sa politique alors dernière question messieurs j'ai des ans qu'elle est tenir des coulisses de chisekedi qu'à gamme moussa véné hier au kenya merci je pense pas qu'il ya encore des coulisses aujourd'hui parce que tout ce que ce qu'il a fait les rencontres et qu'à gamme et moussa véné tout était dans la démarche de la paix et la sécurité dans la région hier on les a vu on les a vu bien sûr que les officiels parlent qu'il s'agit se sont retrouvés pour l'investiture des retours les nouveaux présidents kenya mais il ya des coulisses les noms dit des dizaines de présidents se sont retrouvés au kenya et si ce qu'il a rencontré il a salué beaucoup de présidents et qui ont été là et comme kagam et moussa véné sont présidents dans leur pays ils devaient les saliers mais c'est qu'elle n'a jamais arrêté les démarches de la paix de sécurité donc si encore l'occasion a été de donner pour qu'on en parle je pense qu'on devait seulement parler aussi de ce qu'on parle avec un gamin c'est ça oui si c'est l'occasion donc ça devait il y a eu l'occasion en aéro bien encore oui on devait parler de la paix et de la sécurité dans la région parce que ça ne touche pas seulement la république démocratique du congo mais je pense que aussi le rwanda en est victime l'ouganda aussi en est victime de cette sécurité donc il fallait que chacun de ce côté puisse privilégier la paix et la la sécurité c'est ça la démarche de ce que c'est encore permettait pour les termes s'agénuer devant kagame pour solliciter ou alors pour demander encore la paix dans l'est du congo parce que certains estiment que en tout cas les clés de la paix ici dans l'est du congo c'est kagame et du coup voilà qu'il a fait tout encore pour profiter de cette occasion là parce que les japans qui est kagame aujourd'hui seraient l'homme fort de la région vous savez je suis au style des restrictions mentales qui présentent certains de notre population est ce que c'est faux c'était de notre population aujourd'hui différemment de ceux qui sont de ce qu'on a vu les gens ici c'était des préfets du rwanda mais aujourd'hui vous sentez que au moins il ya et kagame qui a été réduit à un petit président il n'a jamais fait il n'a jamais fait peur je pense que la personne qui a peur aujourd'hui parce que maintenant l'option aujourd'hui c'est d'attaquer la cause la cause de la sécurité chez nous on a l'impression que c'est kagame et maintenant ça se dit ouvertement je pense que c'est à lui de venir négocier ces petits pays que nous pouvons à tout moment détruire bien sûr que il ya aussi à des interventions d'autres puissances pour que privilégier la voie diplomatique mais je pense que on se retrouverait déjà au rwanda et donc est en train de faire quoi d'acheter des tomates ou de faire quoi quand vous avez l'habitude de vous commenter à l'acheter des tomates on n'achète pas les tomates au rwanda nous avons tout chez nous et donc dans le cadre de la sécurité pourquoi pour écarté kagame comme changer les régimes avec quelle force changer les régimes nous avons cette force nous avons une armée qui a une histoire et que vous connaissez qui est d'ailleurs qu'il ya eu qui a encore plus réformé que bien avant et donc c'est l'armée quelqu'un de kabila laissé qui est maintenant réformé et qui est aujourd'hui l'armée l'armée est républicaine il n'y a pas l'armée d'un individu l'armée d'assaut et les républicains merci j'ai donné nous sommes pratiquement à la fée de cet entretien je rappelle que vous êtes les présidents les deux jeunes les deux personnes or qui vous mesdames et messieurs merci de nous avoir regardé j'ai donc merci en tout cas d'avoir été là comme à l'accoutumée vous savez c'est tout cas c'est l'entretien nous avons toujours l'habitude de dire à nos invités des données sous valeur coordonnée s'il ya ceux qui peuvent vouloir vous contacter pour des orientations je sais pas si gestion je sais pas quoi donc pouvez les faire si vous voulez bien et oui d'habitude j'ai toujours donné les numéros mais je demeure sur les 09 90 74 63 54 toute personne qui a l'intention de me contacter et si l'attentat puis va me retrouver facilement merci mesdames et messieurs de nous avoir regardé il s'il faut revenir si la question sur mes revenus sur les cadeaux car ici caméra mais la dernière information sur sa tournée dans l'est de la rdc il faut préciser que vitale caméra en tout cas c'est depuis cinq heures et qui qu'il a pris la route pour les territoires donc les territoires des retours et libéraux donc il est déjà à route il va raconter je me rappelle que retour qui est l'aide des territoires et des diners qui voient en proie des violences des groupes armés il ya un m23 qui contrôlent une partie importante même si les gens ne le disent pas il faut préciser qu'il est en tout cas le 23 en disant au délai de bunagana m23 équipe d'autres villages des retours mais quand même caméra va se rendre sur place bien qu'il va pas arriver bien c'est dans des zones occupées par le m23 après il se rendra aussi dans les louberons louberon aussi qui est en tout cas un territoire aussi en proie à l'insécurité il ya plusieurs groupes armés là comme les mazambés qui occupent plusieurs villages également et après je crois il sera à louberon mais disons à bout et mot mais j'ai appris les dernières nouvelles qu'il ya une manifestation en gestation contre l'arrivée des caméraux pour exiger encore la question liée à 15 millions de dollars mais je sais pas si c'est encore d'actualité mais nous vous reviendrons pour d'autres détails mesdames et messieurs j'ai des remercie d'avoir été là et merci à tout le monde de nous avoir regardé on vous fixe rendez vous demain pour un nouveau numéro nous vous disons bye bye